Les yeux grands comme ça Ah bon ? Ah bon ? Ben oui, ben non, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas retracer tout cela de façon à le retransmettre aux générations d'aujourd'hui ? En fait, en sorte, un travail de mémoire, un message pour transmettre aux générations actuelles ce que nous avons vécu, nous, lorsque nous étions enfants et adolescents. C'était, en quelque sorte, mon but. Et la mémoire de votre père, alors, c'est la génération d'avant ? C'est la génération d'avant. C'est un peu différent. Bon, d'abord, j'aime bien l'histoire. Si on n'aime pas l'histoire, on ne peut pas se replonger dans des récits de la guerre 39-45. Mon père a été prisonnier en Allemagne. Ils nous ont parlé assez. Je regrette de ne pas lui avoir posé beaucoup plus de questions pour savoir quelle avait été sa vie là-bas en Allemagne pendant ces cinq années de prisonnier. Et un jour, par hasard, j'ai retrouvé, dans la maison de mes parents, après leur mort, on a vendu la maison, comme cela se passe souvent, et j'ai retrouvé deux cahiers d'écoliers, jaunis, dans lesquels il avait noté, à sa façon, parce qu'il n'avait qu'une instruction primaire, il avait quitté l'école à 14 ans, mais c'était pas mal écrit quand même, c'était écrit au crayon de papier, et il avait noté un petit peu tout ce qu'il avait marqué pendant ces cinq années de captivité. Et l'idée m'est venue, je me suis dit, il faudrait que je remette ça en forme, de façon à en faire un témoignage. Voilà, c'est comme ça que m'est venue l'idée d'écrire ceci. Et est-ce que vous avez pris beaucoup de liberté pour vous remettre en forme ? C'est-à-dire, comment vous êtes passé du texte griffonné sur un carnet ? Oui, mais j'ai gardé les idées principales. J'ai surtout, disons, modifié un peu la syntaxe, et puis le style, l'orthographe, les tourneaux de phrases, mais les idées essentielles qui étaient contenues et qui transparaissaient au travers de ce qu'il avait écrit, les idées, je les ai gardées. Je ne me suis pas permis de modifier quoi que ce soit dans la façon dont il a vécu ces années difficiles quand même. D'ailleurs, écoutez, on a bien envie d'entendre un extrait, justement. Oui, alors ça serait beaucoup moins drôle qu'est-ce que vous avez entendu tout à l'heure dans les lectures pour enfants ? Vous savez, les instituteurs, vous êtes bien placés pour le savoir, vous l'avez été, il y a la lecture, mais il y a l'histoire aussi. L'histoire. Tout à fait. Je vous laisse lire un extrait. Écoutez, avant de vous faire entendre mes modestes écrits, je vous explique un petit peu le contexte. Mon père était mobilisé en 1939, il a été fait prisonnier en 1940 dans les Vosges. De là, il est parti en Allemagne, comme je crois environ 2 millions de Français qui ont vécu cette triste période. Et là-bas en Allemagne, on l'a mis dans un camp de travail. Les prisonniers français qui étaient en Allemagne, ils étaient surtout là pour remplacer les Allemands qui étaient partis faire autre chose ailleurs. Et donc, il était dans un camp de travail, il s'est retrouvé avec un groupe de 25 personnes dans un petit village de 150 habitants, je crois, qui s'appelle Verdenne. C'est en Westphalie, au nord-ouest de l'Allemagne, à la latitude des Pays-Bas, non loin de la ville de Göttingen. Et là-bas, il travaillait avec ses 24 autres camarades dans une firme importante qui s'appelait les établissements Kornacker. Les établissements Kornacker étaient spécialisés dans les graines et les semences. Disons, c'est un petit peu ce que l'on a connu, et peut-être que ça existe encore, la firme Villemorin en France, si ça dit quelque chose. Villemorin fabrique des graines potagères, etc., etc. Donc, dans ces grands bâtiments, ils travaillaient là. Un nœud ferroviaire était à proximité parce que beaucoup de trains arrivaient chargés de céréales qui venaient un petit peu de partout en Europe, là où les Allemands qui occupaient pillaient, bien sûr, et ramenaient ça chez eux. Et leur travail, c'était de décharger, le travail des prisonniers français, c'était de décharger les trains et de conditionner ça en sac, en... on voyait un petit peu quel était le travail. Toute la journée, ils travaillaient sous la surveillance de Sentinelle, qui était généralement des hommes âgés, parce que les plus jeunes étaient ailleurs. Et la nuit, ils étaient bouclés dans une grande salle qui se trouvait au-dessus d'un café. C'était une salle de spectacle, salle de danse, et ça leur a servi de dortoir pendant les cinq ans où il a été là-bas. Le passage que je vais vous relater se déroule en octobre 1943. Et à cette époque, il y avait déjà pas mal de raids aériens provenant de l'aviation alliée, principalement anglaise, qui venaient bombarder ce neuf ferroviaire. Et eux, ils n'étaient pas très loin. Donc c'était quand même assez inquiétant. Le paragraphe, je l'ai intitulé « Je me blesse, une nuit de bombardement ». Je, c'est mon père, bien sûr. Une nuit d'octobre 1943. Il est environ deux heures du matin. Alors que tout le monde dort d'un profond sommeil après une longue journée de travail, la sirène d'alerte se met à hurler, réveillant les 22 hommes en sursaut. J'ai dit 25, il y en a, je crois, un qui... Il y en a deux qui se sont évadés, un autre qui avait été réformé pour des raisons de santé. Comme toujours, en pareil cas, et nous y sommes habitués, cela veut dire évacuation immédiate et mise à l'abri dans le tunnel ferroviaire. Les gardiens lancent leurs ordres. « Chnelle, chnelle, chnelle ! » Je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire. Vite, vite, vite. Immédiatement sorti de mon lit, je m'y mets debout pour enfiler mon pantalon. Installé sur la partie supérieure du lit superposé, vous le trouvez donc en haut, je commence à mettre une jambe et puis l'autre, quand la lumière se coupe brusquement, plongeant la piôle dans le noir. Par précipitation et sans doute désorientée par l'obscurité, je perds l'équilibre et chute à côté du lit sans avoir pu m'agripper à quoi que ce soit. En une fraction de seconde, je viens m'empaler sur le dossier d'une chaise située à côté de la couche. Je me rends compte aussitôt que c'est le ventre qui a encaissé tout le poids de mon corps sur ce dossier de chaise. La douleur est immédiate, très violente et portant une main à l'abdomen, je sens que le sang coule. Les copains qui n'ont rien vu puisque nous sommes sans la moindre lumière se sont rendus compte que quelqu'un vient de tomber. Ils interrogent et je réponds que c'est moi qui viens de tomber du lit et que je suis blessé. Rien de grave ? demande-t-il. Par réflexe et dans le but de fuir cet endroit, je dis que ça va aller. Je finis avec beaucoup de difficulté d'enfiler mes vêtements. J'ai beaucoup de mal à mettre mes chaussures mais je finis par rejoindre le groupe rassemblé dans la cour encadré par les sentinelles. J'ai beaucoup de mal à marcher et il m'est impossible de courir pour atteindre l'entrée du tunnel. Deux camarades me portent et m'amènent au pas de course à l'abri habituel. Chaque pas est une secousse affreuse pour mon ventre et je sens que l'hémorragie s'accentue. Je tiens la blessure dans mes deux mains et je me rends compte que la chemise et le pantalon sont trempés de sang. Arrivé à l'abri, les copains s'enquièrent de mon état. Je ne peux tenir debout et reste allongé sur le sol. Un civil allemand, parmi tous ceux qui ont rejoint ce refuge, comme tout le monde, s'approche, muni d'une lanterne, et il découvre la gravité de ma blessure. Depuis le pli de laine, le dossier de la chaise a arraché les chaires de l'abdomen jusqu'au nombril et même un peu plus haut. Je suis éventré sur la moitié du corps et une partie d'intestin d'environ 20 cm se trouve à l'extérieur de mon ventre. Je souffre atrocement et je perds de plus en plus de sang. Je sens mes forces diminuer. Ma tête vacille dans une sorte de brouillard et je m'évanouis. La suite que je relate maintenant m'a été rapportée plus tard par les copains. À la fin de l'alerte, les bombardiers ayant déversé leur cargaison, tout le monde quitte le tunnel et regagne son logis au village. Inconscient, les camarades me transportent jusqu'à la chambrie. Ils m'allongent sur un lit et ils épongent avec des serviettes l'hémorragie qui s'est un peu ralentie. Il est entre 4 et 5 heures du matin quand un médecin militaire allemand appelé par les sentinelles arrive à mon chevet. J'ai un peu repris connaissance et la douleur, toujours aussi forte, me fait terriblement souffrir. Le médecin qui n'a pas grand-chose sous la main nettoie la plaie avec de l'eau froide et l'enroule d'un linge pour faire un pansement sommaire. Chacun de ces gestes est pour moi à cause de douleurs affreuses et malgré ou à cause de la souffrance ma tête où les pensées se brouillent me conduit auprès de ma famille. Je pense à ma femme à ma fille Simone qui peut-être ne connaîtra jamais son père. En effet, elle est née juste après son départ donc il n'a jamais vu il ne la connaît pas. Je pense aussi à mes parents à mes amis qui à cette heure de la nuit dorment certainement ignorant tout du drame que je suis en train de vivre. Vivre c'est le mot auquel je m'accroche mais je suis dans une immense inquiétude. Je me suis vite rendu compte que ma blessure est grave. Le ventre ouvert l'intestin qui en sort c'est affreux. Comment vais-je me sortir de cette situation ? De plus c'est la guerre. Je suis prisonnier en terre ennemie. Va-t-on s'occuper de moi ? Me soigner ? Vous me laissez crever ici loin des miens considérant que je suis condamné et que les Allemands ont d'autres priorités. En ces instants tragiques je sens la mort s'approcher et je serre fort la main des copains qui m'entourent et tentent dérisoirement de me réconforter. Mais je comprends dans leurs paroles toute l'inquiétude et le désespoir devant la réalité qu'ils ont eu de vite fait de saisir. Je m'arrête là je ne veux pas en lire des pages et des pages je vous dis brièvement la suite quand même. Au lendemain matin il sera transporté dans un hôpital dont il nous a souvent parlé quand il parlait de Bellerungen et là on lui a fait un pansement sommaire parce qu'il n'avait pas grand chose sous la main et il y avait beaucoup de blessés qui arrivaient. Malheureusement ça n'a pas été bien nettoyé toute cette énorme plaie et le lendemain il avait un ventre énorme dû à une infection et là il y avait très peu de chance pour qu'il s'en sorte. Malgré tout il y a deux médecins allemands qui l'ont opéré qui lui ont résorbé cet énorme abcès et l'intervention terminée on l'a emmenée dans une chambre au fond d'un couloir sombre et il a rapidement compris que cette chambre c'était la chambre dont on ne ressortait pas pas vivant en tout cas d'ailleurs quand il est arrivé il y avait deux autres lits avec des gens qui qui râlaient et il a été il est resté là entre la vie et la mort pendant deux trois jours il a été très bien soigné par une une religieuse Sœur Margarita dont il nous a souvent parlé qui a pris vraiment très soin de lui et Sœur Margarita lui disait au dessus au dessus de ton lit il y a une petite cordelette une cordelette reliée à une clochette dès que tu vois qu'à côté de toi il y en a un qui est mort tu tires la cordelette et il a fait ça une dizaine de fois c'est à dire que tous ceux qui étaient là c'était la chambre des condamnés en quelque sorte il en a vu une dizaine partir comme on dit vulgairement les pieds devant il nous a toujours dit j'ai été le seul à être ressorti de là en vie il a été un peu miraculé tout de même voilà je m'excuse de toute cette tristesse de tous ces mots un peu dramatiques mais c'est c'est du vécu par lui par mon on comprend mieux je comprends mieux je comprends mieux je suis toujours un peu d'émotion quand je relis ce passage parce que bon c'est pas un roman c'est la réalité et c'est mon père ça s'appelle Hubert ou l'enfance éternelle et Marcy Moller attend sa propre histoire et là j'ai choisi un tout petit passage qui était un peu j'ai dit aux enfants mais qui ont peut-être été un peu scotché par le témoignage violent que vous avez dit c'est sur le français à l'école comme on l'apprenait avant écriture tous les jours aux porte-plumes trempées dans l'encrier logé dans un trou au coin de la table un livre ou un calier rangé trop vite dans la case déséquilibrait le petit récipient de verre ou de porcelaine blanche occasionnant des taches sur le sol ou plus grave sur une page d'un livre ou d'un calier la punition arrivait aussitôt l'élève de service avait en charge le remplissage des encriers une bouteille de verre munie d'un bouchon verseur contenait le précieux liquide violet que nous fabriquions nous-mêmes en ajoutant un petit flacon de poudre très fine dans le litre rempli d'eau ce travail était confié aux grands et il y avait toujours beaucoup de volontaires le maître disposait de deux encriers un violet et un rouge ce dernier servait au modèle d'écriture et aux corrections c'est probablement de là que vient l'expression il est inscrit à l'encre rouge quand on parle d'une personne qui a été prise d'une action illégale assez grave passcode ? ? Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?